Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information locale du 18 novembre 2013. Au sommaire de cette édition, ce week-end, Berger-Peterson, le nouveau géant de l'harmonie Saint-Cécile de Grandfort-Philippe, a été intronisé. Albert Camus aurait eu 100 ans cette année. Pour l'occasion, la médiathèque de Graveline a organisé une exposition retraçant le parcours de l'homme, du journaliste et de l'écrivain, ainsi que de lecture publique. Et on finit ce journal avec le latino-show de la compagnie Avanachic, qui s'est déroulé vendredi dernier à la Seine-Vauban. L'harmonie Saint-Cécile de Grandfort-Philippe a intronisé son nouveau géant. Il mesure 3,10 mètres, pèse 37 kg et s'appelle Berger-Peterson. Berger-Peterson est un géant qui nous vient tout droit d'Islande, qui est le neveu de la Matelotte. Ce géant est arrivé le 7 septembre à Grandfort-Philippe et après avoir rencontré sa tante, a souhaité rester dans la ville de Grandfort-Philippe et intégrer l'harmonie. Donc aujourd'hui sera pour lui sa première prestation dans ce concert de l'harmonie Saint-Cécile. 250 heures de travail ont été nécessaires à sa conception. Jean-Louis Doublé, vanier retraité de Grandfort-Philippe, s'est occupé de la structure en osier. Le président de l'harmonie a conçu le visage et les mâts, et sa femme les vêtements. Pour son intronisation, Berger-Peterson a revêtu son nouveau costume. Quand il s'est présenté la première fois à Grandfort-Philippe, il était habillé en civil et depuis bien sûr il a pris les allures d'un musicien, c'est-à-dire qu'il a maintenant le costume à l'identique du nôtre. Il a la casquette, il a la fourragère, mais tout ça bien sûr de façon un petit peu plus démesurée parce que forcément, vu sa taille, c'est quand même une grande casquette. Pour le morceau Grandfort-Philippe, une partition composée par Pierre Fournier, Berger-Peterson a dirigé l'harmonie avec sa nouvelle baguette et son bras articulé. C'est une de ses particularités. C'est vrai que ce ne sera pas non plus un très très grand mouvement. Il a simplement un petit mouvement de bras, de balancier qui lui permet de battre la mesure parce que, n'oublions pas, il était chef de fanfare en Islande et ici il intègre l'harmonie en tant que chef de défilé. Donc son rôle, lui, c'est d'être devant l'harmonie et donc d'être le chef de défilé. Berger-Peterson est destiné à défiler avec l'harmonie Sainte-Cécile lors des défilés des géants de la région. On pourra le retrouver le 19 janvier lors de l'intronisation du tambour major de Grandfort. Il accompagnera sa tente La Matelotte lors de ses sorties et apparaîtra naturellement lors de la ronde des géants de la fête de La Matelotte. Madame Hélène Manscott, qui appartient à la compagnie La Voix des Livres, a présenté, donc a fait une lecture des deux premiers jours d'un récit autobiographique d'Albert Camus intitulé La Chute, ou Le Juge Pénitent. La médiathèque souhaite présenter à ses adhérents, à son public, mettre l'accent chaque année sur un auteur différent. Cette année, nous avons profité du centième anniversaire de la naissance d'Albert Camus pour axer notre sélection autour d'Albert Camus. Dimanche 24 novembre à 16h au Centre Artistique aura lieu une seconde lecture, La Femme adultère, toujours par la compagnie La Voix des Livres. Cette lecture sera interprétée par Marc Roger et accompagnée par un musicien, M. Priano. Mais ce n'est pas facile, car la puissance de l'albert Camus est un peu plus fort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501